L'émission des Appendices de cette semaine vous est présentée par les saucisses. Toutes les saucisses. Même la tienne, Gérard. Oh! Les saucisses, le seul bâton de viande assez bon pour faire un hot dog. Sous-titrage Société Radio-Canada Boudichon, tu devras infiltrer un petit groupe de vampires de l'intérieur. Leur nom de code? Les mordus. Ok, buddy. Je vais n'en faire qu'un seul pout-pout. Boudichon! De que c'est? Posi-moi l'eau sur les mordus, ok? Un divertissement parfait. Des scènes d'action enlevantes. J'ai pu compter les pout-poutes. Il y en avait 860. Oh non! C'est Boudichon! Hasta la vista! Pout-pout! Boudichon, chasseur de vampires. Bientôt sur DVD. Ok, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressés, levez la main. Un chou hanté. Je vais le prendre. Le cache-coup du comédien Benoît Dagenais. Moi! Une chanson à répondre. Oui, allô? Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Un paquet de dessins bizarres. Donc, on a une chauve-souris, un fusil, mon père qui bat ma mère. Ben, je l'ai vu. Et finalement, un gonacole qui tire des poèmes de Jean-Paul Daou. Le pain de fesses que je caresse de ma baguette. Le pain tranché comme notre pays. Le pain toasté qui s'émiette comme notre identité en Amérique. Comme ma langue qui goûte le pain. Moi! 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 Précédemment, dans Le Seigneur des trônes. Bon, ça, c'était pas une scène du Seigneur des trônes. C'était une scène de Robin des Bois, prince des voleurs. Anyway, dans les épisodes précédents, le chevalier et Robin ont battu un dragon drag queen invisible. Puis là, sont rendus à la dernière étape avant d'atteindre le palais de Saumon, le méchant roi qui a volé la pinotte d'or. Bon, qu'est-ce que c'est ça, là? Euh... Vous vous apprêtez à pénétrer dans la clairière aux milles vierges. Attention de ne pas vous faire envoûter pour la vie. PS, le nombre mille est utilisé à des fins dramatiques et ne représente pas le nombre réel de vierges disponibles. Eh bien, je peux pas rentrer là, moi. Ben là, c'est la dernière étape. Ben oui, mais je suis pas fait en bois, là. J'ai pas vu une fille tout nue depuis trois jours à trois mois, je veux dire. Excuse-moi, là. Est-ce que tu m'expliquais pendant que je me lavais dans la chute d'eau? Non. Eh, premièrement, espèce de gros porc, là. Si je te reprends à faire ça, là, je vais te faire boule-aille des balounes pis ça sera pas long. Puis deuxièmement, si t'es trop colon pour te retenir devant une coupe de fibres, ben je vais y aller, moi. Ben là, toi, tu vas-tu pouvoir te retenir? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, toi pis moi, on... on joue dans la même équipe. Quelle équipe, là? Ben là, pas de nom, là. Ben je veux dire, je sais pas, moi, on pourrait l'appeler les amateurs de totons de Pittsburgh. Hein? Tu penses-tu que je suis lesbienne? Ben oui. Non? Ben voyons, comment ça, tu penses ça? Ben oui, mais ça fait des semaines qu'on voyage ensemble pis c'est jamais rien passé, je veux dire. Je suis quand même un noble chevalier super attirant, là. Ben, noble chevalier. À tous les 15 minutes, tu prends une pause pour aller réfléchir à ta quête. Tu t'en vas bien loin dans le bois. J'entends un gros bruit de pète pis tu reviens en disant que t'as évacué beaucoup de pression. T'entendais? L'autre jour, on a croisé un vieux paysan qui s'est fait voler ses moutons. Tu te demandes dans quelle direction le voleur est parti. Toi, tu te sauves en direction inverse en disant que les moutons, c'est que tu faisais penser à des nuages parfaits. Ben oui, mais t'as pas vu leurs dents pointues, là? Anyway, là, je suis pas lesbienne. Fait que ferme tes petits yeux pis moi, ben, je vais te guider dans la clairière. OK? OK. Et attends. Et voici, pour vous amuser un peu, le segment séparé à la naissance. Dave Bélil et son cordon ombilical. Jean-François Provençal et ses parents biologiques. Jean-François Chagnon et son frère Siamois décédé. Hola. Me llamo Señor Puel. Bienvenido a l'Octavio Curso de Español. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenu au cours de espagnol... huitième. Uno. Gelboot, grok, omunba, le debes, bol. Gelboot grok, omunba, le debes bol. Je crois que je suis allergique aux morsures de lézard. Dos. Me culo te sonne plenem ardemol. Me culo te sonne plenem ardemol. Tiens, je me suis assis dans un morceau de... Oh non, ce n'était pas du gâteau. Trio. Madame, ta touffe, m'étouffe. Madame, ta touffe, m'étouffe. J'aime beaucoup ma nouvelle professeure de judo. Allô, je ne vous dérange pas longtemps. J'ai oublié de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge. Puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires. Parce que même nous autres, on ne sait même pas quand elle se sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web. Lesappendices.tv On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, tout sûr de faire. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye-bye! Bisous, câlin, bye-bye! Je ne m'attorche pas! Chez Ilvent des torches. Si vous ne trouvez pas une torche que vous aimez, je ne m'appelle pas Ivan. Hé, 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 Ivan, Ivan, pourquoi tu n'as pas appelé le magasin? Il vend des torches. Ah, c'est bien vrai, ça. Ah, je m'haïs. Je m'haïs. Je m'haïs. Ah! Salut. Excusez, je pensais que c'était la clairière aux milles vierges. Ben, c'est ça, là, on est vierges. Parle pour toi, là. Moi, je suis déjà allé super loin avec des filles. Genre, l'autre fois, la fille foule belle au bureau, elle m'a donné des becs ses joues tellement proches de la bouche, là. J'aurais pu coucher avec. Mais quand elle m'a dit, ça te tente-tu d'avoir du fun? Ben là, moi, je pensais qu'elle voulait jouer aux cartes magiques, t'sais. Fait que je suis allé le chercher dans mon auto, mais quand je suis revenu, elle était partie. OK, pouvez-vous juste nous indiquer où est la sortie? Oh, mon Dieu, elle m'a touchée. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, non, je pense qu'elle veut une relation sérieuse. Elle va t'empêcher de jouer au PlayStation pis t'obliger à prendre ta douche. Quoi? Je vais déjà prendre une douche à mes personnages dans SimCity, pis là, il faudra en plus que je me lave moins. Ben, les journées ont toujours ben juste 24 heures. Ouais, laisse faire. Les filles, c'est comme les ventilateurs. C'est mieux de pas trop les approcher de son pénis. Hé, regarde! Le château du roi saumon. Château du saumon, aussi connu sous le nom de photos trouvées sur Internet. Alors, bonjour et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui n'a pas la main dans sa poche. Et j'ai nommé Daniel Toutant. Oh, elle est bonne. N'est-ce pas? Oui, c'est. Oui, qu'elle est bonne. Oui, elle est bonne. Moi, je vois ici, Daniel, que tu es un artiste de la marionnette. Est-ce que tu pourrais peut-être nous l'introduire? Avec joie. Alors, voici... Flumzy, Wistiti, c'est ma marionnette. Ma marionnette à moi, qui vit dans un château secret. Avec un roi, le roi, le roi, au crépuscule de la vie, Lui, profite de ce... Avec la... Moi, Flumzy, dans... C'est ça. Wow! Que c'est intéressant. C'est ça. Et on pourrait dire que vous êtes un touche-à-tout. Oui, on le dit souvent. Mais ça fait longtemps qu'on l'a dit. Mais oui, un marionnettiste, c'est... Touché. Car... Car sinon, il est seul. Et seul dans sa maison. Seul. Mais pas comme vous. Moi, non, oui. Seul. Comme... À la maison. Moi. Là, est-ce qu'on... Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple, là, de toutes les... Tout ce qu'on peut... Toute la marionnette, là? Avec joie. Tout de suite, maintenant, à la... Là. Je... Je vais me transformer. Vous êtes vraiment bon. Et c'est pas commencé. Ah! Sophie! Sylvie. Sylvie! Ah! Sylvie! Oh! Ah! Dis donc! Hé, Sylvie, ça t'a dit une aventure secrète dans mon château où je suis seule? Mon château magique! Maintenant! Oui. Hein? Hein? Oui! Je... Une aventure secrète dans le château! C'est ça! Et là, malheureusement, on voit que c'est la fin de l'émission. Non, il reste 15 minutes. Je crois pas, non! Au Québec! Je voulais te dire que tu me rends vraiment heureux pis que je vais toujours être là pour toi. Je suis contente que tu dises ça. Parce que je pense que je vais beaucoup avoir besoin de toi dans les temps qui viennent. T'es enceinte? Non. La fondue passe pas pantoute. Sends-tu comment ça brosse? Hé, il va me chercher une débarbillade d'eau froide, mais t'attends que c'est la boule! Oui! Guy? René, l'héroï de la Maine. Ah! Il est fin, moi. C'est où la maîtresse? Hé, ma pin-up! Je vais te prendre une toast. Vous autres, vous savez pas ça, mais moi, ma toast, je l'aime bien grillée. Grillée, grillée, noir, noir. Lui et ses toasts noirs. Bien, bien noir. Plus noir que ça. Plus noir que ça. Plus noir que ça. Hé, tu m'yaises-tu, mon vieux? Regarde, admettons que ton toasteur est à 4, alors tu le mets à 8. C'est donc 9 pour voir. Plus noir que ça. Plus noir que ça. Regarde, ma belle-fille. Fais-y faire deux passes dans le toasteur. Regarde, là, René, il est à Bécoste, mais d'après moi, ce qu'il te dirait, c'est plus noir que ça. Bam! Il aurait pris plus noir que ça. En direct du centre d'achat de 5 ans sanguin, voici le concours de blagues amateurs. Appelez le rigolo-tran. Aujourd'hui, spécial 2 pour 1. 2 pour 1. Chacun une. Vas-y. Une tomate, une patate et une olive, déjeuner au restaurant. Ils commandent, les repas arrivent, et la tomate dit à la patate, « Tomatos ». La patate dit à la tomate, « Potatos ». « Olive ». « Oignon ». C'est un oignon. Donc, mon histoire, l'histoire, c'est une tomate, et là, avec une patate. Et là, ils sont au restaurant, et là, ils les commandent, et là, ça va bien, et là, ah oui, excusez, j'avais oublié de dire, ils parlent anglais. Donc, là, la tomate dit à la patate, « Tomatos ». Et là, la patate dit, « Touche pas à ça, c'est à moi ». Merci. Ils jouent, ils dansent, ils rient, « Téton et Tétine ». Bonjour, toi. Bonjour, Téton. Bonjour, Tétine. Dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Téton? On reçoit notre ami Bicurieux. Quoi? Bonjour, les enfants. C'est moi, l'amoureux des livres. Bicurieux, je suis curieux de tout connaître. C'est quoi le rapport avec les livres? Ben là, « bi », c'est la première syllabe de bibliothèque. Ben, t'aurais pu choisir « biblio curieux ». Ben oui, mais pourquoi? Ben là, c'est parce que Bicurieux, on dirait plus que t'es à voile et à vapeur. Hein? C'est quoi le rapport avec les bateaux? Bon, OK, qu'as-tu à nous raconter, Bic... mon cher ami? Chantez avec moi. Par en arrière ou par en avant, C'est pas important tant que c'est amusant. Oups, laïe! De quoi tu parles, là, au juste? Un livre? On peut l'ouvrir des deux côtés. Pas vraiment, là. Ça se lit juste dans un sens. T'oublies les mangas. T'es pas très ouvert d'esprit, Téton. On continue. Que tu sois une fille ou un garçon, je t'invite à être bi-curieux pour le plaisir de venir à la bibliothèque devant tous tes amis qui découvrent aussi le plaisir de la littérature qui leur arrive en pleine figure. Bon, bien, c'est bien sûr. Oui, alors, merci, biblio-curieux. Bicurieux. Non, alors, après la pause, on reçoit le magicien qui va nous en apprendre un peu plus sur les aliments santé tout en nous faisant des tours, le champignon magique. Voyons donc! Sous-titrage Société Radio-Canada Piste! Man, j'aurais pas dû mettre du chou dans mes hot-dogs. Les choux passent pas pantou. Ouais, c'est sûr qu'à 18 hot-dogs, ça fait ben du chou, là. Vas-y, hein? Ah! Ah! Colique! Mais c'est encore fait toer! On dirait qu'ils veulent pas qu'on en ait des chars en ville. Hé, c'est mon 16e tiquette pis ça vient que 2 semaines, j'ai mon chasse-boule! Alors, comme t'es nerf, là, moi, je connais une super bonne crosse pour pas pogner de tiquette. Ouais, pas avoir de chars. Ben, tu ris, hein, mais ça marche en dessous. Moi, j'en ai jamais eu de tiquette. Ah, ouais? Ouais, non, mais moi, mon truc, ça prend un char. Faut juste pas que tu le laisses n'importe taille où. Hein? Faut que tu le lises les pancartes. De quoi l'oeil, les pancartes, là? Ben, y'en a une petite pancarte, là, sur des poteaux, comme plantés sur le bord des trottoirs. Ouais, mais là, son titre, là, faut être visuel, là, t'sais, pour les voir. OK, pis là, c'est quoi, là, ces pancartes-là, ça veut dire qu'il y a des coches dans le coin, genre? Non, non, man, ça te dit les heures que tu peux pas te parquer, là. Hein? Ben, genre, mettons, là, ça va être écrit comme un P, OK, mettons, avec une barre dessus. Ça, ça veut dire pas là. Pis là, souvent, il va y avoir aussi à côté, genre, une journée, comme genre mardi. Pis aussi des heures de hante, des heures, t'sais. Fait que là, si à un moment donné, t'es là, pis c'est marqué pas là, mardi, de 9h à 11h, pis que toi, mettons, t'es là à 9h15... Tu me lèdes, je suis encore couché. Hé, non, 9h15, le soir, là, le soir, OK, là. Ben là, toi, tu restes pas là. Tu t'en vas te parquer à une place où le chiffre, c'est pas l'heure que toi, t'es. Ben oui, mais là, il coche. Il va s'en rendre compte? Ben non, on s'en fout, man, parce que t'es pas parqué là. OK, ouais, je comprends. Allez, les pancartes. On va finir par les avoir comme il faut les coches. Ouais, parce qu'on est ratoureux, pis le ratourage, là, c'est payant pour nous autres. Oui, yes, sir. Yes. Yes. C'est pas grave, là. Parrain, je suis venu pour... Je sais pas quoi t'es ici. Je savais que vous sauriez. Je savais que tu savais que je le savais. Et moi, je savais que vous sauriez que je savais que vous sauriez. Moi, je savais que tu savais que je le savais que tu savais que je le savais. Dans ce cas-là, j'ai plus vraiment le choix. Bonne fin! Salut, tout le monde. Cette chanson-là s'adresse à toutes les personnes qui partagent les photos de leur chat sur les réseaux sociaux. Ton chat qui a une très grosse tête, ton chat qui a toujours l'air bête, ton chat qui est tout évaché, pis que ça a pas l'air de le déranger. Ton chat en train de boire de l'eau, la langue pleine de col, il forme fécaux. Ton chat fâché de s'être fait raser, ton chat fâché pour être fâché. Ton chat avec une drôle de face, ton chat qui se tient d'une drôle de place. Ton chat qui a l'air dangereux, ton chat qui a l'air vraiment niaiseux. Ton chat qui veut serrer la main d'un autre chat qui s'en fout bien. Ton chat qui espionne, ton chat qui prie, ton chat qui a l'air surpris. ton chat qui est tout enroulé, ton chat qui a l'air de faire pitié. Ton chat que ça lui dérange pas. Ton chat qui regarde un autre chat. Ton chat qui est tout déhisé, pis qui a pas l'air impressionné. Ton chat qui dort n'importe comment. Ton chat avec les yeux brillants. Ton chat qui joue à une eau. Ton chat avec un petit chapeau. Ton chat qui porte des lunettes. Ton chat avec des baguettes. Ton chat dedans, une tranche de pain. Ton chat qui est là, qui fait rien. Ton chat, je vais te le dire, c'est bien plate. Ton chat, je m'en t'abarnac. Les costumes, les tissus, comment vous faites ça? Plusieurs costumes. Tu vas te parquer à une autre place où le chiffre sur la pancarte, c'est pas l'heure que t'es là que c'est. Une tomate, une patate et une olive des jeunes au restaurant. Ils le commandent. T'as voyé trop que je m'en regardais, là. La patate dit à la tomate, un potatose. Oh! Oh! Ah! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada